Bonjour Joseph Zitra, Kavner, bonjour, bienvenue, bienvenue à toi, et bienvenue à tous ceux qui vont nous suivre pour avancer dans un avancement véritable, c'est-à-dire pour déclencher la délivrance véritable et parfaite chez eux et dans le monde entier. Alors la suite c'est un chapitre nouveau ? Oui, on ouvre dans le premier livre de Sheva Mitzvah Tachem, de cette loi de Noé, donc on ouvre dans le même livre la deuxième partie qui va traiter des interdictions d'idolâtrie. D'accord, et donc voici ce qu'il va nous dire, donc premier chapitre, quelles sont les idées générales, avodazara en hébreu, avodazara d'idolâtrie. Alors avant de commencer il nous dit en un mot, qu'à chaque fois qu'on m'a mentionné dans cette partie le terme d'avodazara, donc traduction littérale, un service étranger, ou avodad kohavim, service désastre et idolâtrie, c'est la même chose. D'accord. Voilà, et première règle, le maître du monde, Hashem, a ordonné à Adam, le premier homme, de lui ordonner de s'interdire de faire de l'idolâtrie. Ainsi qu'il est dit dans la Genèse chapitre 2, verset 16, Dieu a ordonné sur l'homme, virgule, il lui a ordonné de le servir et d'accepter son autorité. D'accord. Et les sages nous ont expliqué à propos de cette ordonnance-là divine, que Dieu dit, Elohimani, je suis Dieu, ne me remplacez pas. Donc par un autre Dieu, par un autre... Une autre fausse croyance. Une autre croyance. Et c'est donc l'interdit d'idolâtrie. Ensuite il dit, je suis Dieu, ne me... Excuse-moi David. Non, non, il n'y a pas de problème. Ok. Ne pas... Ne pas le maudire. Le maudire. Et donc ça veut dire que Dieu nous ordonne de le bénir. Et ça fait partie du kava ou de l'honneur de Dieu, ne pas le mépriser par une malédiction. Et enfin il dit, je suis votre Dieu, que ma crainte soit sur vous. Et c'est donc l'ordonnance de craindre Dieu. Donc dans cet ordre divin, on a trois choses. Premièrement, ne pas le remplacer par un autre service. Ne pas le mépriser par une malédiction, ne pas le maudire. Le bénir. C'est donc le bénir, dans son sens inverse. Et enfin la troisième chose, le craindre. D'accord ? Et cet avertissement d'idolâtrie, c'est un ensemble. Oui, ça fait partie d'une des lois. Voilà, c'est la loi. C'est la première loi que Hacham a donnée à Adam. Exactement. Et elle a deux côtés. Elle a une double face. D'un côté c'est l'ordonnance, l'obligation de le reconnaître et de prendre conscience de sa présence. De son existence. De son existence. Et deuxièmement, l'ordonnance de s'interdire de servir d'autres divinités. D'autres divinités. Et tout celui qui ne croit pas et qui ne reconnaît pas Dieu, c'est ce qu'on appelle un renégat. Un renégat. Et tout celui qui sert des idoles, renit Dieu ainsi que son respect, son honneur et dans toute l'ordonnance de l'idolâtrie. L'interdiction d'idolâtrie. D'accord. Donc ici, il nous a donné les points généraux de ce que l'on appelle l'idolâtrie. Mépriser Dieu, servir d'autres dieux et ne pas craindre Dieu. Tout ça, ça fait partie. C'est l'interdiction générale d'idolâtrie. Et ensuite, dans les règles suivantes, il va détailler. Dans les règles, il va détailler. Il va détailler. Il va détailler.